bonsoir à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de la série garde de fer épisode 2 je suis en compagnie non plus de 10 mais de 9 joueurs c'est la première fois des solidars des squads où je ne réussis à ne démolir qu'un seul personnage au cours de la première session ce coup j'espère bien me rattraper je suis toujours en compagnie de 9 joueurs qui vont m'accompagner tout au long de la soirée je vous les présente juste après il y en a toujours un qui s'ouvre dans son micro merci someone c'est toujours pareil donc je vous rappelle le contexte dans laquelle nous allons jouer ce soir les joueurs sont sur une planète perdue de l'imperium où la garde impériale et notamment la garde de fer de mordian se voit confronté à des forces des world hitter sur planète désertique et aride où la mort règne à chaque grain de sable pourrait-on dire ou alors à chaque caillou dans la tête il y en a un qui me cherche ce soir et je crois qu'il va franchement me faire réussir à me trouver donc ce soir l'équipe est dirigée par le capitaine mauger interprété justement par ce moine salutations à tous capitaine mauger savent nus toujours prêt pour aider et sous ses ordres en vrac parce que j'ai la flemme nous avons diavolu nous avons lu percal maras milleaux moi petit et moi je crois que c'est la première fois que je fais une intro aussi rapide ça fait du bien comme d'habitude de toute façon ce qui est important c'est le nombre de personnages qui seront vivant à la fin de la soirée et sur ce bonne vue bon visionnage et bon courage à tous et et tu m'as pas à présenter bah oui je suis pas sous les arbres de le capitaine moi effectivement nous avons un gré est censé être derrière est censé être derrière les personnages et se trouve souvent devant oui j'interprète le commissaire harry cover il est bien trop content de le dire l'ambiance est déjà délétère ce soir c'est cool messieurs vous avez réussi à percer les rangs des forces des world hitters qui gardaient l'entrée des défilés dans lesquels vous allez devoir vous enfoncer à pied désormais pour pouvoir atteindre la position de la machine démon que vous êtes censé neutraliser au cours des prochaines heures je vous rappelle que pendant que vous avancez une offensive est en cours et la pièce d'artillerie de la pièce d'artillerie démoniaque que vous essayez de neutraliser est en bonne position pour pilonner vos forces par le côté et donc potentiellement mettre en déroute des régiments de blindés entiers votre tâche est donc des plus importantes vous continuez à avancer de par les défilés le sable vous emplissant la bouche jusque dans vos poumons la fumée des combats lointains arrive quand même jusqu'à vous suffocante et il ne se passe pas un mètre sans que sous vos pieds et enfouis à demi dans le sable vous tombiez sur des squelettes complètement difformes certainement issus des rangs des cultistes qui ont voué leur vie au seigneur du sang mais également de monceaux de cadavres de la garde impériale et vous rencontrez même quelques cadavres de space marine laissez-la à pourrir à jamais les énormes bras héros des world hitters continuent de défigurer le paysage partout autour de vous les épaises fumées qui en émanent noircissant l'horizon de part et d'autre de la route vous arrivez à un embranchement et dans cet embranchement vous remarquez les ruines d'anciennes fortifications certainement impérial puisque on sait tous que les world hitters n'ont que faire des fortifications et devant vous les ruines de quelques rituels impies qu'est-ce que vous faites ? Somwan quels sont tes ordres ? Alors premièrement je tiens à voir les informations Lorsqu'on est arrivé on nous avait bien précisé que c'était bien toujours tout droit ou il y avait une direction particulière En gros il faut vous diriger par ici D'accord on va déjà au vu de ce qu'on avait vu Alors attends je veux juste vérifier les... Non personne n'a pris d'ospex c'est parfait Je vais donc déjà demander à doucement essayer d'avancer en essayant de vérifier qu'il n'y ait aucun escadron de joyeustés à motos qui viennent nous agresser C'est comme on a pu vivre quelques minutes auparavant Cela va faire du bruit ça Donc je vous propose tous de doucement avancer et de pour l'instant essayer de vérifier s'il n'y a pas des choses, des ennemis ou n'importe quelle atrocité qui ne servent pas l'empereur qui pourrait être dans les parages Mon conseil Alors Argrime ça recommence, tu as toujours un son déplorable Donc pour votre informe, donc les autres au lieu d'avancer déjà est-ce que quelqu'un souhaite faire quelque chose de particulier ? 1-2 c'est mieux là ? C'est mieux Argrime Moi je suis le mouvement mais je garde un œil sur le tas de cadavres qui n'est pas un culte Cachette Donc Lupercal tu joues, rappelles-nous ? Aunts Aunts, effectivement L'EMG qui n'a pas retenu le nom des personnages Il y a beaucoup trop de personnages Donc Lupercal tu perds du temps, je les oublie L'Argrime va prendre l'arrière-garde, se méfiant principalement de ce qu'il pourrait tenter de nous prendre à revers Il me semble que le commissaire avait quelque chose à te dire, non ? Je disais que ce serait bien qu'on s'éparpille un peu sur le terrain mais qu'on reste groupé S'éparpiller en restant groupé ? Ouais, tant de contradictions, on ne le fera pas groupé C'est bien commissaire Attention, tu t'es trop éparpillé, là tu frôles la désertion Commissaire justement, tu arrives devant une montagne de cadavres totalement exsangues Dont le sang semble avoir coulé abondamment dans ce cratère Devant toi Oui Ça m'a la logique pour des suppos de cornes Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous continuez d'avancer ? Moi j'avance en faisant gaffe aux cadavres, j'ai pas envie qu'ils se réveillent On est pas dans... On est pas dans... Vous ne combattez pas des suppos de Nurgle Le corps ne relève pas les morts Nous nous sommes pas assez cultivés pour le savoir C'est ça C'est vrai Moi je m'éparpille un peu vers l'avant mais en restant groupé derrière le chef Je me demande si euh... Merde Je me demande si le... Le cadavre là qui est juste ici là, devant moi C'était pas lui qui a fait le... Une espèce de... De messe impie Celui qui est l'homme dont le corps décomposé se trouve en position de prière, main jointe, devant le lieu du rituel semble avoir porté des lambeaux de cap aux rouges voyantes tachés à de nombreux endroits d'un sang qui pourrait effectivement être venu du dit rituel Et d'après la lame qui se trouve à ses côtés il s'agirait presque mal d'un cultiste dévoré par le rituel qu'il aurait lui-même provoqué Ouais, d'un coup de lame je lui fais sauter la tête des épaules On ne sait jamais Nils, reste dans l'information s'il te plaît Yes, j'approche Tu peux rester derrière hein, moi que tu gardes le fusil plasma indépendamment du groupe, moi ça me va hein T'es sûr que tu veux pas ? Non mais j'avance J'avance avec les autres Alors que vous avancez, vous avez d'un seul coup une énorme explosion qui retentit au-dessus de vos têtes Et lorsque vous levez les yeux, vous voyez une canonnière Space Marine qui traverse le ciel en flamme dans cette direction Euh... On a le temps de reconnaître le chapitre On voit une couleur Elle porte le jaune des Imperial Fists Ok Vraisemblablement touché de plein fouet, la canonnière s'en va et semble s'écraser non loin de votre position vers le nord Est-ce que j'ai possibilité de voir si les blessures me semblent mortelles ? Si ça te semble trop compliqué, je peux faire un roll ? Les blessures sur quoi ? Sur la... Sur la... Sur la Space Marine, sur la canonnière Sur la canonnière Elle vient de s'écraser, elle s'écraser Elle s'écraser Hum... Dans ce cas-là, je serais pour de continuer vers notre cible Priorité à la mission ? Oui Ça peut être des matériaux utiles dedans Arrête mon temps, Artym, t'as vraiment des soucis T'as vraiment des soucis ? Oui, oui, euh... Après, il ferait un très bon opérateur radio Bah on dirait la qualité des... C'est ça On dirait une qualité de Vox On va donc euh... On va donc essayer d'aller voir s'il y a pas du matériel utile dans cette direction là Vers le nord ? Ouais, vers le nord Donc dans la direction de la canonnière ? Oui Oui, dans la... En effet Une question pour l'OMJ Une question pour l'OMJ quand Malrick s'approche du fameux cratère On ne m'entend plus ? Si si, ne bougez plus s'il vous plait Alors j'avais juste une question pour l'OMJ quand Malrick s'approche du fameux cratère Cette impression de dévorer... Est-ce que quelque chose est sorti du cratère ? Non D'accord Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant ? On m'entend mieux Ouais, oui Ok Va falloir que je change de micro Je vais peut-être faire jouer la garantie Pour ces connards Euh... du coup... Je pense que ça peut être bien qu'on aille vers le nord Pour voir s'il y a pas des... 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 Du matériel surtout Les vivants... bon... Oui mais je suis d'accord avec ça C'est pour cela qu'on nous montons vers le nord Allez c'est parti Allons chercher... Golda... Suivez-nous Opa Il y en a un qui traîne derrière, assez haut Je pense que pour faciliter Enwino, l'absence de mouvement serait préférable Messieurs, alors que vous avancez vers le site du crash Les défilés semblent un moment se contracter avant de s'élargir dans... Enfin, sur une petite esplanade où vous voyez la canonnière brisée Totalement écrasée, fracassée contre un rocher Et de sombres silhouettes semblent être en train de cogner contre la carlingue Vous entendez des rugissements de joie, des rires rauques et un bruit de tôle fracassée Les créatures de cornes sont arrivées avant vous Et va-t-il Trois monstrueuses créatures de cornes s'acharnent sur la carlingue Et semblent être occupées à se préparer à se forer un passage jusqu'en son sein On entend quelque chose à l'intérieur de la canonnière ? Non, parce que vous avez le bruit des flammes, vous avez le bruit des coups Et vous avez les rugissements de joie des créatures, vous n'entendez rien Ok A l'assaut ! C'est le commissaire qui vient vraiment te donner l'ordre d'assaut là ? Ouais Je voulais juste vérifier quelque chose Et bah dans ce cas le commissaire part en avant Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Le commissaire prend l'initiative, très bien, combat T'as fait quelque chose, il s'est salvé On espère que c'est pas la fin Qu'est-ce que tu fais ? Commissaire, à toi l'honneur Et bien, je... Comment ? Je prends, j'attends un petit peu Enfin j'ai pas vrai que j'attends un petit peu mais je prends le temps de viser Et je vise dans l'oeil de cette créature Ici Voilà Vas-y redis moi ça s'il te plaît Je prends le temps de viser et je vise dans l'oeil de la créature d'une milieu Très bien Donc euh... Peut-être j'ai un malus au tir mais un bonus au dégâts, je sais pas tu me dis ? T'auras un malus au tir Ok N'a qu'un oeil mais le bon C'est le cas de le dire Vétéron endurci, incorruptible Et ouais ça devrait être bon Tac 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 Ah oui mais j'ai en plus j'ai un pistolet qui me permet de... Attends j'avais un bonus ou pas ? Quatre Ah tu connais pas bien ta fille de personnage ? Oui c'est ça Si 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 c'est bon C'est bon c'est pas ça Je tire sur combien de dés ? Bah sur 4 Sur 4 comme d'habitude Sur 4 comme tout le monde 4 dés Et tu as combien de compétences ? 4 4 ? Tac ouais Donc Je Tire Comment ça 4 ? J'envois 3 possibles J'ai pas... T'envois 3 possibles ? Et ben Ça fait pareil de toute façon 3 ou 4 ça fait 2 succès et 2 échecs Tu vois son... 3 possibles ? Oui c'est 3 possibles Parce que là l'officier n'a pas donné de bonus vu que tu as joué avant lui Euh... Bah j'ai pas de bonus de l'officier Non non le commissaire Un pass Si Le... Ah oui c'est vrai si si C'est dont tu aurais pu tirer sur 5D puisque tu as la relique C'est pas grave Ça C'est pas grave Bon Ok au suivant Donc je vais me charger de donner les ordres maintenant Euh... Alors Soldat Durand Et Soldat Gaston Vous allez viser L'atrocité Se trouvant la plus à gauche Pour ce qui est de Soldat Soldat Nils Soldat Gaston Et soldat Malric Vous allez appuyer Le commissaire Dans la vision de celle la plus à droite Et Je vais ensuite Euh... Demander à soldat Lupercule De m'assister Moi Et Lupercule Lupercule C'est pas grave C'est de l'opercule même C'est de l'opercule même J'ai un peu l'impression de m'être fait l'opercule et C'est l'empereur qui me protège Qui m'a empêché de dire Allez vas-y 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 Il nous donne tes ordres Et Bref Soldat Hans Qui va appuyer moi et Lorat Pour essayer de toucher celui tout à droite Bien chef Allez En sachant que j'accepte largement En sachant que je fais à la fois A la fois donner les ordres Et à la fois le fait de tirer Un gros malus sur mes tirs Ok Donc vas-y sur moi de mettre en place Qu'est-ce que tu fais toi à titre personnel ? Moi à titre personnel Comme je l'ai dit Je vais me mettre ici Pour essayer d'avoir une visée Sur Celui Ici Et essayer de tirer En sachant que je suis plus concentré Sur le fait de Donner les ordres A mes A mes soldats Plutôt qu'à tirer Et bah dans ce cas je te mets un malus de 1 Ok Donc Je vais utiliser Oeil du vétéran Expérience du combat Et C'est tout Pour ce qui est du Du tir 6D Sur du 5 plus Ok Est-ce qu'il va me faire la critique Pour bien commencer ma soirée ? Non ça va Très bien Ca rebondit sur l'armure De ce qui semble être la créature la plus puissante Équipée Attention à vos micros les gars s'il vous plaît Qui semble être équipée de variantes d'engins industriels Suréquipées Pour la guerre Au suivant Moi je suis les ordres du chef Et je m'aligne sur ses tirs Très bien Je te laisse positionner ton personnage s'il te plaît Moi je garde mon petit couvert derrière l'aile de la canonnière Très bien Et tu tires où ? Sur le même ? Euh oui oui sur euh La cible donnée par mon chef Et j'utilise euh Pas de peur pas de doute Et ceci est mon fusil Très bien Donc ça tu as tir rapide Ca te fait 7D sur du 4 C'est presque un échec critique Oui Ca commence bien la soirée là J'aime bien j'aime bien j'aime bien les gars ça commence bien là On va bien que la dernière fois là Les gars réveillez-vous là Réveillez-vous J'y vais du coup je vais y aller Duran Il va faire son premier tir de lance-missile Ouh Euh du coup je suis le Alors je bouge pas hein Non non mais euh t'inquiète pas c'est juste pour moi pour bouger l'allié Pour bouger le token Ouais ok Ok ça marche Euh du coup je vise donc celui-là Celui qui m'a indiqué le capitaine Celui qui se trouve à droite À gauche À gauche Tout à gauche Et euh Donc je vais utiliser En compétence Alors euh Tcha 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 Expert en explosif Tire précis Et attention ça va péter Et puis bah je suis l'ordre 5D sur du 5D sur du 3 Euh alors Et j'ai lourd J'ai lourd J'ai lourd 5D sur du 2 5D sur du 2 Ouh Ouah Alors le Alors je rappelle le principe du lance-missile C'est un lance-missile frag Donc spécialisé en anti-infanterie Sauf que euh Il est extrêmement puissant Mais il a des munitions Limitées Tout à fait C'est dommage mais euh On verra déjà si j'arrive à les utiliser toutes D'ailleurs on était plusieurs à apporter des requêtes en plus pour lui Tu m'as dit 5D Ah bon je savais pas ça On verra ça après 5D sur du 2 5D sur du 2 Ouh Tu m'as presque fait un échec critique Ouais ouais Boum Rappelle moi ce qu'il a comme compétence Il a euh Déflagration Et frappe lourde Frappe lourde donc attends Déflagration Malheureusement tu le fais pas D'accord Parce qu'il te faut un 6 Il te faut un 6 pour ça Et frappe lourde Damage x2 Ok Donc tu vois que tu lui arrache une bonne partie de son épaulière Je vais retourner le token dans la bonne position pour que vous puissiez voir la tête qu'il a Parce que là c'est vrai que dans le sens dans lequel il est il a pas l'air visible C'est le petit soucis de cette gamme de tokens Il faut les mettre droit pour voir leur belle tronche Voilà En fait tu lui arraches un pan entier De la zone Mécanique qui protégeait son épaule Et tu vois que ça va lui infliger de gros dégâts Néanmoins cela ne va pas l'empêcher d'avancer Et Oh j'aurais adoré que tu fasses un check critique et que tu exploses au milieu de tes collègues Oh Non je suis pas sûr Pas sur le premier tir avec le lance-missile Bien sûr que si Très bien A qui de jouer ? Gaston Gaston Et bon viseur Et bon viseur Très bien donc 5 dés sur du 3 Du 4 Sur du 3 t'as 3 trucs 3 et 3 Euh non j'ai bon viseur et applique parfaitement les consignes de mon commandant Ah bah 5 dés sur du 4 merci de ton fairplay Moi j'aime les joueurs qui se nerf tout seul Ah Oh oui 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 Ça commence Oh lance grenade Oh la 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 Ouais lance grenade Non non Là on ne va pas péter Ou alors Ou alors On a vraiment pas de chance au D Est-ce qu'on a un shetong et la grenade tombe à vos pieds ? Si je vois que la grenade est tombée à pied est-ce que j'ai le droit à une action de taper dedans ? Non ça s'appelle un échec critique mon grand là D'accord Quelqu'un d'autre peut le faire ? Si elle tombe à tes pieds tu peux pleurer je pense Alors je vais lancer un des 4 En fait ce qui se passe c'est qu'il y a un problème c'est que la grenade va sortir du canon Mais elle va pas forcer en fait elle n'a presque pas d'élan On dirait qu'il y a eu un problème lors de l'éjection Elle est dégoupillée Je vais lancer un D4 Sur un Sur un ou deux Elle tombe à tes pieds Ok Sur trois ou quatre elle tombe un peu plus loin Un peu grand l'esprit de la grenade Oui Elle va tomber ici Dans le cratère en fait Elle va commencer à tomber du cratère Ce qui fait que donc Notre cher Hans Non Se trouve à portée Mais tu as le droit à une esquive Ok Je vais lancer un des 3 damage Ça fait 3 Tu me lances 3 save Euh ok J'ai dur à cuire Petit mais rapide Et membres augmentiques 3 save sur du 3 C'est un des meilleures hantes On y croit on y croit Pour l'empereur Allez Un éclat Un éclat S'en vient percer Ton flanc Et tu sens ton Et tu vois ton sang Qui coule Alors qu'une explosion Que tu n'avais absolument pas anticipé Se produit juste devant toi Te repousse en arrière De quelques pas Juste derrière la canonnière Tu ne comprends pas Ce qui s'est passé Un hérétique Un hérétique Parlez-nous Je me jette au sol En hurlant Suivin Ils ont même pas encore bougé Les autres trucs Mais t'inquiète pas Et quand ils vont bouger Vous allez pleurer Allez-y Personne n'agit Bon je vais agir Malric Du coup Qui était Sur le flanc de Hans Voyons que Hans Se recule Lui s'avancer Ouais Euh Et euh Si Hans ne tient plus l'angle Je vais m'avancer moi Jusqu'à tenir l'angle Et euh Je vais ouvrir le feu Sur la cible Qui m'avait été désignée Par mon officier Euh Qui de mémoire était la cible Euh Au centre Très bien C'est à toi de retenir C'est à toi de retenir De toute façon la cible Qui t'est donnée Donc je t'en prie Euh Et puis euh Je vais te proposer donc Discipline de tir et Mordia 7 dés sur du 4 Alors 7 dés sur du 4 7 dés sur du 4 Parfait Les tiers se heurtent cependant A son armure impressionnante Mais ça lui cause quand même des dégâts Tu vois un sang rougeâtre Dégouliner le nom de Le long de ses muscles déformés Par les augmentiques Et par la corruption Euh C'est à qui Défus Allez vas-y Défus Ouais alors euh Pendant que les autres tirent Défus va s'approcher du capitaine Et puis lui demander Euh chef Des ordres pour moi Euh La raison c'est parce que Je l'ai pas entendu prononcer mon nom Je sais qu'il a dit deux fois Gaston Et bah alors c'est pas le moment là Défus Limite la considère que tu n'as pas d'ordre toi Prends l'initiative Ca arrive les erreurs d'officier Pendant le game Et bah à ce moment là Et bah Défus il va aligner Euh Le Celui à gauche Donc Défus Il va lui tirer dessus Sans pitié Avec une discipline de fer Mais termine Et avec Maintenant c'est mort Alors discipline de fer Tendu que tu ne suis pas les ordres Je vais dire non pour cette fois Ok Et avec méthode et précision Sur du 4 Très bien Un pro de fer Donc 4D 4 ou 5D Euh 5D 7D Puisque tu tires sur la 7D sur du 7D sur du 5 7D sur du 5 Hein Le tir ricoche sur Sur les crânes Que la créature porte En bandoulière Tu exploses Euh Ce qui est certainement Le dernier reste D'une des victimes Ancestrales de la créature Et enfin c'est à l'heure Du dernier Euh Du dernier Des soldats De notre Cher régiment de la garde de fer Stanis Le milieu Très bien Je vais suivre les ordres du capitaine Je vais les suivre du milieu Pour ce fait Je vais utiliser Euh Mon magnifique plasma N'est-ce pas Alors Avant tout J'aimerais savoir Vu que j'ai eu Vif Est-ce que je pourrais voir Si l'ennemi a un point faible en particulier Est-ce que tu veux Prendre le temps de le faire ? Tu vas sacrifier D'un coup A chercher ça Ou est-ce que tu tires Tu tires comme ça ? Non je préfère tirer Bah j'ai utilisé le sniper alors 5D sur du 5 Ok Ok 5-5 Allons-y Rappelle-moi tu as frappe dévastatrice avec c'est ça ? Euh je vois ça où moi ? Oui en effet Il a frappe dévastatrice très bien Le tir de plasma Frôle la créature Et va s'engouffrer dans le blindage de la canonnière Et c'est à notre technoprêtre Qui est le dernier à jouer Rocher Rocher Moi je veux bien faire un jeu Pour savoir s'ils ont des points faibles Vas-y Maras Tu vas passer ton tour à ça Du coup ça fait 4D Ok j'ai fait 4D Du coup j'arrive Vif sur 5 Euh ça te fait 5D sur du 5 Est-ce que tu as des augmentiques éventuellement ? N'oublie pas également de penser à tes augmentiques Ou ce genre de choses Vas-y vas-y Maras Non Tu perds ton tour Très bien Vous avez les créatures qui se détournent de ça Et qui vous foncent toutes les 3 dessus Et leurs énormes enjambées font que J'ai rien vu du tout Alors vous avez celle-ci qui pourra pas vous atteindre Par contre les deux autres elles vont faire un jet de dés Elles vont se lancer à pleine vitesse Celle-ci avec un malus Puisqu'elle sait manger le tir de lance-missile Donc elle est quand même sérieusement dommagée Celle-ci le fait sans malus Celle-ci va vous atteindre L'autre 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 réussit pas Mais putain Un moment où il faut que je rate où je réussisse à se méger Je réussis pas Et c'est le commissaire qui va avoir le droit à la première visite Une énorme pince hydraulique seule Une énorme pince hydraulique se lance vers toi D'énormes pince qui s'apprêtent à te refermer sur toi Ouais Vas-y 3D en défense Alors Vétéran durci Incorruptible parce que là c'est contre la corruption Personne doit tomber surtout pas moi L'empreint protège Un corruptible je suis toujours pas d'accord moi Là c'est pas la corruption Là c'est pas la corruption qui te menace Là c'est une pince hydraulique C'est pareil C'est de la corruption qu'il y a derrière Bon ok alors du coup Euh on a quoi Du coup on a vétéran durci Personne ne tomber surtout pas moi L'empreint protège Et j'ai une armure Il me fait combien ? 3 sur du 2 Putain mais il est intuable ce commissaire Je vais finir par y aller comme un sacré comme un sagouin Ah j'ai réussi quand même à le blesser Ouf Ouais Tu te fais en fait saisir par la pince Mais tu réussis à faire en sorte que ça ne soit qu'une partie de ton uniforme qui soit arraché Et tu as cependant ta chair qui est entamée sérieusement par le bout de la pince hydraulique Et cependant la créature est au contact C'est à vous de rejouer à nouveau Les créatures se rapprochent à très courte portée Et le combat est engagé désormais au corps à corps Et c'est à toi justement Harry Euh C'est à moi de jouer tu veux dire ? Oui c'est à toi de jouer c'est tes premiers jouets Alors du coup Comme je suis au corps à corps je vais utiliser mon épée Tadam Et du coup Vétéran Durci Je crois que j'ai que ça Ou Nakano il met le bon Pour trouver Une fraille Vétéran Durci 5D sur du 5 Et bim ! C'est quand même un beau dé Et c'est ta frappe dévastatrice avec ça ? Avec la lame oui Très bien Tu parviens à dégager de ton flanc le bout de la pince hydraulique Et tu fais une entaille dans la chaire névrosée de la créature C'est à Mogueur de jouer Mogueur qui est également au contact D'exposé tu veux dire ? Alors Pour moi je Je vais juste me contenter d'hurler Euh Enfin défu Excusez moi Je vais juste me contenter d'hurler D'hurler à Duran Euh Par N'utilise pas plus tes roquettes Et ensuite après ce sera coup d'épée Dans euh L'abomination qui se trouve devant moi Au travers du nuage de fumée qui s'échappe de ces Monstrueuses augmentiques Le Capitaine Mogueur fonce l'âme en avant pour frapper Je t'en prie Alors Ce sera analyse stratégique Oeil du vétéran Et expérience du combat Donc 5D sur du 3 C'est un très très beau jet D Et j'ai frappe dévastatrice Tu as frappe dévastatrice Tu achèves quasiment la créature Tu la forces aller sur un genou Alors que ta lame plonge au cœur de sa poitrine L'impact de l'arme de force Écrasant certainement ce qui lui reste d'organe Mais la créature est mourante Elle est agonisante Mais elle est encore en vie Je tente On casse bien le token On casse bien les tokens C'est à qui ? C'est à moi Hans Vas-y Hans Je tente de finir la créature Au fusil laser Je suis pas au contact Alors la créature qui est au contact Dans ce cas je vais te dire que littéralement Un 1 pourrait finir dans un de tes collègues Vas-y Ah t'as 3 de tes potes Mec t'as 3 de tes potes au contact Ouais je suis un peu sur le côté Hans il y a un truc qui se passe On m'entend là ou pas ? Ouais oui Ok il y a un truc qui se passe C'est qu'une fois que j'ai attaqué Remarquez que le commissaire a la tête qui tombe un petit peu Et qu'il commence à ronfler Vas-y Hans Ok Réveille le commissaire Tient lui dessus J'utilise pas de peur Pas de doute Ceci est mon fusil J'utilise dur à cuire Pour pas être pénalisé par ma blessure au flanc Ça me va donc 7 dés sur du 3 Tu vas là lâcher une rafale dans la direction de tes camarades Oh ! Non c'est pas un échec critique C'est pas un échec critique Il y a quand même 4-1 qui peuvent partir dans un de tes collègues Pardon les copains Tu peux achever Harry Attends Tu peux achever Harry sur un mauvais tir Je vais lancer un dé Je vais lancer un dé Sur un 4 Je vais lancer un dé Un C'est l'aurat qui prend Deux C'est Harry Trois C'est Mogger Quatre C'est rien Et 4 Hein ? Et tu le fais pour chacun ? Non je lance un dé 4 en tout Et 4 c'est rien 4 ça part dans le vide Non ! Oui ! Let's go ! Oh j'ai été trop gentil j'aurais dû dire franchement que c'était Lorat qui prenait tout dans la gueule Jouer ça l'empereur ! Heureusement que c'est Nwinho qui a fait le jet ! Heureusement que c'est moi qui ai fait le jet j'aurais dû te demander de le faire ! La première créature s'effondre dans un nuage de poussière en sa carcasse désormais entourée par tout le sable et c'est à vous de jouer ! Bon du coup c'est à Duran Heureusement que je vais écouter les ordres de toute façon ce que j'avais plus ou moins prévu de faire vu qu'il se rapprochait déjà un peu trop et je vais sortir mon pistolet laser et tirer sur celui qui essaie de se rapprocher là en face de nous ! Très bien ! Et du coup là comme compétence je vais avoir que tir précis ! Et bah dans ce cas je t'en prie ! Tir précis 5D, 6D sur du 5 ! Yes ! Ha ! C'est un échec ! Voilà ! En fait tu tires de façon trop précipité peut-être intimidé par la puissante créature qui avance la vision d'horreur qu'elle représente ! Mais tu réussis quand même des gains de son arme mais tes tirs ne font que brûler le sable à ses pieds ! Suivant ! Je pense que c'est à moi ! Non bah vas-y alors ! Décidez-vous ! Bon bah j'y vais ! Allons-y ! Je prends en joue celui qui est à gauche évidemment vu que celui du milieu est parti ! Je vais évidemment utiliser mon tir de précision avec le sniper ! Et je donne tout ! Allons-y ! 5D sur du 5 ! 5D sur du 5 ! Qui est-ce qui a choisi déjà de donner un fusil plasma à un mec qui vit sur du 5 plus ? Encore une fois, alors tu as frappe dévastatrice, ce qui fait que ton tir va percer, va l'impacter mais t'arrêter ! Enfin pas arrêter mais tu vois qu'il passe encore à côté, tu ne le touches pas de plein fouet ! Mais tu vas laisser une marque rougeoyante, un peu directement cautérisé sur son flanc ! Et tu l'énerves encore plus ! Bien ! À qui est-ce ? Donc maintenant c'est à Défus, qui va tenter d'achever le colosse, la monstruosité à gauche ! Vas-y ! Donc toujours sans pitié, avec méthode et précision et toujours pas discipline de fait ? Non ! Je pense que tu suis pas d'ordre à l'heure actuelle ! 7D sur du 3 ! 7D sur du 4 ! 7D sur du 4 ! C'est pas un succès critique mais ça suffit quand même à très durement toucher la créature qui se met à tituber ! A qui est-ce ? Gaston ! Ouais ! On nous contagge ! Donc là vu après des problèmes, je vais utiliser le fusil laser ! Ton pistolet laser, ouais ! Donc c'est un des supplémentaires pour le pistolet ! 6D sur du ? Du 5 ! J'ai pas véritablement d'ordre ! Et j'ai bon viseur ! Vas-y ! S'il te plaît, fais-moi un truc sympa ! Voilà ! Tu ne l'arrêtes pas du tout ! La créature lancée avec ses dernières feuilles dans une charge que d'aucuns pourraient qualifier de complètement suicidaire ! Cherche à vous emporter avec elle dans la tombe ! Elle est lancée à pleine vitesse désormais ! Et bah ce sera à moi de tirer en dernier dans ce cas ! Malrik, vas-y ! Puisqu'il est en train de me foncer dessus, je te propose intercepter l'attaque, discipline de tir et mordia ! C'est une très bonne idée ! 7D sur du 3 ! Ouais ! Et le crit ! Alors t'as du bol parce que si t'avais pas fait un crit, elle aurait fait une attaque suicide vu qu'elle a été lancée à pleine vitesse ! En gros, elle vous aurait foncé dessus quand même ! Mais là, tu vas réussir à lui arracher complètement une jambe en ouvrant le feu directement sur une portion de sa chair au niveau de ses hanches qui t'est visible du fait des nombreux dégâts qu'elle a déjà reçus ! Et tu vas la faire sombrer dans le sable et aller jusqu'à la chute avec une deuxième rafale directement dans ce qui lui sert de crâne ! Reprends-toi, hérétique ! Enfin, si t'en es encore capable ! Et enfin, c'est à l'aura de jouer, dernier de la partie ! Je vais juste me rapprocher un petit peu de l'autre et tirer au pistolet laser ! Du coup, j'ai rien pour le tir dans un vrai 5D sur 6 ! Très bien ! Vas-y ! Alors, faut que tu... Il manque quelque chose là ! Est-ce que tu veux que je le fasse ? Alors, si t'as deux sous de conscience, tu diras non ! Enouino, je préfère relancer mon jet de D plutôt que tu le fasses ! Non mais tu peux le faire sinon ! Ça ne suffit pas du tout d'arrêter la créature ! Et vous savez ce qui est rigolo ? C'est qu'à l'heure actuelle, je pensais que c'était Maugur qui allait se manger la charge en pleine poire ! Mais là, j'ai le choix entre Lorat et Maugur ! Je vais lancer un des 4 ! Un, deux, c'est Lorat ! Trois, quatre, c'est Maugur ! Ah, je rigole fort ! Lorat ! T'aurais mieux fait de pas tirer ! C'est mort ! La créature, là, est vraiment lancée à fond sur toi ! Donc, non seulement tu vas te manger déjà les coups de ses pinces, mais en plus ! Parce que là, elle va te frapper avec ses deux armes ! Donc, elle attaque en jumelé ! Je relance les jet ratés ! Oh, tes chacals ! Et en plus, là, tu te manges son impact de plein fouet ! Et tu devrais être content ! Pour la gloire de l'animé, si je rigole fort ! Je relance les jet ratés ! Oh mais j'ai raté ! Full ! Ouuuh ! Ah bah il est temps que je commence à vous mettre des mobs avec des particularités, quand même ! Ah 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 ! Lorat, tu me lances 6 dés en défense ! Lorat, il te faut juste une réussite ! D'accord ? Une seule ! Tu as juste besoin d'une réussite ! Sur combien ? Prends-en le maximum pour la suite ! Ah mais 6 dés sur réussite combien ? Sur réussite combien ? T'as combien ? T'as quoi comme compétence ? Ah ! On sauvegarde ! J'ai un truc de parade et j'ai un autre truc et j'ai envie de renforcer ! Ok, 6 dés sur du 4 ! T'as du bol ! Non mais c'est pas du bol, c'est du skill ! Tu es transpercé par l'une... Je connais une machine ! C'est pas du bol, c'est la lumière de l'empereur ! Et la créature te soulève directement devant elle et te mettant entre elle et les tirs de la garde de fer ! Mais tu n'es pas mort ! Tu es en partie transpercé mais heureusement ton corps bardé d'augmentique t'a permis de survivre ! Et je vais demander juste à Mogur de me faire un test de perception ! Non pas Mogur parce qu'il est d'eau ! Je vais demander... Ah bah tiens Hans ! C'est le moment de briller ! Fais moi un test de perception s'il te plaît ! Ah non mais pas Hans ! Il n'y arrivera jamais ! Justement ! Non en fait c'est que c'est le seul qui est bien placé pour ça ! Pardon ? Je vais lancer quoi ? Un test de perception ! Qu'est-ce que tu as comme compétence pour faire de la perception s'il te plaît ? Oh ! T'as rien c'est ça ? Ouais ! Hans ! Hans rassure-moi ! C'est quoi ton membre augmentique en particulier que tu as ? 5D sur du 6 Hans ! Euh je sais pas le membre... J'avoue que c'est un truc... Tu as un brabionique un truc comme ça non ? En fait on n'a jamais parlé de quel membre j'avais ? Si si ! Très bien ! Tu captes rien ! Tu captes rien ? Bah c'est dommage ! C'est papa hein gros ! Ça aurait été dur à louper ! C'est à vous de jouer ! Commissaire ! Ben... Moi pour l'instant euh... Je... Je... Je fais moi meilleure nuit là ! Ok ! Mogueur ! Alors moi je vais juste me contenter de hurler euh... Abattez moi cette abomination ! Sans toucher le technoprêtre ! Il précise ! Et j'utilise tout euh... Tout euh... Tout euh... Tout euh... Juste pour euh... Juste pour euh... Juste pour euh... J'utilise cette compétence juste pour donner un bonus à mes euh... A mes soldats ! Très bien ! Donc lance moi ton jet de dé s'il te plaît ! Pour leur donner... Il faut que tu fasses un jet de dé pour ça ! Ah non je crois pas dans l'esprit des fusils mais peut-être pas ce point ! Je te propose... Analyse stratégique ! Oeil du vétéran ! Expérience du combat ! Et charisme... Charisme du capitaine ! Et si tu... Et si tu me l'autorises notamment de cette situation au vu de la vie de euh... L'orat ! J'irais suis écoute moi pour survivre ! Ok ! 5D sur du... 5D sur du... 2 ! Si tu fais un échec critique je te préviens ! Mec je te préviens ! Si tu te loupes ! Ils vont tous croire que tu leur dis tirer alors qu'il est là ! Ça va ! Ha 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 ! Si vous voulez tuer l'orat c'est le moment donné les gars ! Je vous préviens ! Si vous ouvrez le feu... Il... Il fait exprès... La créature fait exprès de tenir l'orat entre lui et les tirs... Et vos tirs ! Donc... Non ! Je peux me débrouer trop sinon hein ! N'oubliez pas que les 1 ça peut être sympathique si je suis de mauvaise humeur ! Ou si je suis de très bonne humeur notamment là ! Parce que là ça me fait plaisir que ça soit l'orat qui soit dans les griffes de la créature ! J'ai très envie de m'en servir comme un caillou ! Pardon ! Ça je l'ai dit trop fort ! Très bien ! C'est ta... C'est ta honte de jouer ! Oui ! Heu... Du coup on a pas de fenêtre de tir où il y a pas l'orat dedans ! Si 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 ! Bah... Enfin... Non vous en avez pas ! Il va falloir tirer bien ! Ou se déplacer ! Ou... Mais qu'on peut en ait le nom de tirer ! Ah mais je... Je peux pas me mettre sur son flanc gauche pour tirer... Bah... Et tirer ! En un tour ! Si c'est bien ça ! Je peux faire ça là comme ça ? Alors il va falloir arranger de dés pour savoir si tu réussis à courir et à te mettre en position pour tirer ! Ok ! Je peux le faire ! Heu... J'ai... Petit mais rapide, dure à cuire et membres augmentiques ! Ok vas-y ! Je lance combien ? Un dé ? Heu... Cinq ! Donc tu lances 5 dé... T'as mangrove antique effectivement donc c'est une très bonne chose ! Tu vas me lancer 5 dé sur du 4 ! Ok ! Difficulté à 2 ! Ca passe parfaitement ! Tu es en position pour tirer ! Ok ! Et je rafale la grosse bête ! Très bien ! Donc j'utilise toujours... Pas de peur, pas de doute ! Ceci est mon fusil ! Et dur à cuire pour pas avoir de malus ! Ce qui m'éclate c'est que Maras il joue en dernier ! Donc en fait il va subir tout le tour ! Ouais ! Ouais ! Non mais sinon je l'avance c'est bien ! Et confiance ! Non mais faut faire confiance au fusil ! C'est moi qui les ai réparés ! On connait l'esprit du fusil ! On va voir si l'esprit du fusil t'appré sur le tour ! Hans, tu mitraille la créature mais tu ne le fais pas lâcher ! Néanmoins tu creuses d'un nu... Il est sur son flanc ! Suivant ! Attends, il l'a pas tiré là ? Si il vient de le faire ! J'ai pas lancé dé ! Ah bon alors pourquoi ? Ah non pardon ! C'est toujours le même dé ! Il a fait le déplacement là ! En ce cas c'est sur du 3 ! C'est sur du 3 ! 7 dé sur du 3 puisque tu as le bonus de ton officier ! J'suis faire je te le donne ! Putain j'aurais pas du tour ! Oh la la ! J'aurais pas du tour ! Oh la la ! Tu vois la créature qui subit tellement de dégâts qu'elle... T-tube véritablement ! Donc tu vois qu'elle est en train de commencer à serrer sa pince avec le Technopret dedans ! Tu perds encore un point de vie l'orate ! Bah tu déconnes mais je vais lancer un D6 ! Alors je vais lancer un D6 ! Tu perds un PV ! J'ai mis l'augmentique parce que t'as le bonus ! Pose question ! Question si tu fais un échec critique ! Est-ce qu'il le lâche ? Ouais c'est ça ! Non je vais lancer un D6 ! Je lance un D6 ! Je peux pas essayer de me défendre ! Je vais lancer un D6 ! Sur un 3+, tu perds un PV supplémentaire ! Si je fais un tu tombes ! Et il te fait pas ! Il te fait rien ! Ok ? Il a pas le choix hein ! Ouais c'est clair ! Tu perds un PV ! Oh putain ! Tu commences à te faire broyer littéralement ! Et c'est aux autres de jouer ! Je peux y aller ? Bah on va continuer dans l'ordre je pense à peu près qu'on était ! Ouais ! Du coup bah j'enchaîne ! Bah je vais tirer au pistolet laser ! Tout simplement ! Et voilà ! Je vais rester ! Quoique... Je vais me mettre ici ! Je vais me décaler jusqu'à là ! Pareil tu me fais un GD ! Ok ! Du coup je fais un GD sur combien ? Dans ce cas là ? C'est 4D ? 5 sur 6 ! Si t'as rien du tout ! 5 D sur 6 ! J'ai euh... Réflexe éclair ! Vas-y ! Ah non ! Réflexe éclair c'est très bien ! 5 D sur 5 ! Ok ! Oh ! Ok ! Donc tu vas arriver mais tu ne seras pas en position pour tirer ! Ok ! Bon bah je reste là alors ! Suivant ! Un Gaston ! Un Gaston ! Un Gaston ! Qu'est-ce que tu vois ses volantes grenades ? Non ! Au pistolet laser ! Mais ce que je vais faire ! Je vais me profiter de la carcasse pour me mettre ici pour que je sois moins visible ! Et ce que je te propose ! Vu que je serais moi-même gêné par la carcasse ! Je propose que j'ai moins de risque de le toucher mais j'ai plus de difficulté à le toucher ! J'ai moins de risque de toucher le technoprêtre mais j'ai plus de difficulté à toucher le mec ! Alors littéralement là non ! Ok ! Non ! La carcasse ça ne va pas t'aider à ne pas toucher le technoprêtre ! Éventuellement ça va t'aider lorsque moi je me servirai du technoprêtre comme d'une balle de bowling ! L'idée c'est que vu qu'il est moins bien il va moins l'utiliser comme bouclier ! En fait là il s'en fout ! Il ne vous regarde pas ! Il le secoue dans tous les sens ! Ouais donc je me place à peu près de ce côté là pour lui tirer dessus ! Donc là par contre tu as un risque de toucher le technoprêtre ! Ça marche ! Bon ! J'ai donc les 7 dés toujours ! Bon viseur ! J'applique les règles du commandant ! J'habite parfaitement les consignes du commandant ! De mon commandant ! Et les heures du commandant ! 7 dés sur du 3 ! Sur du 2 ! Pourquoi sur du 2 ? Parce que tu as le bonus de ton chef ! Non mais justement je vais compter dedans ! Ah ! 7 dés sur du 3 ! Ça m'arrange ! T'es trop gentil ! Il y a 2 rouges ! Il y a 2 rouges ! Oui ! L'orat ! Il reste combien de PV à l'orat ? L'orat ne va pas te... Il lui reste 3 points de vie ! Non ! Et puis maintenant ! Et puis maintenant ! Il lui reste pas 3 PV ! Il lui reste pas 3 PV ! Attends ! Il m'a mis combien le premier coup ? Attends ! 2 secondes ! Si si ! Il a fait 4 saves sur 6 ! Non ! Tu as un lithosquelette ! Il est vrai ! Il te reste 3 PV ! T'as raison ! Tu as un lithosquelette ! Oui ! En fait c'est juste que comme tu m'avais donné le truc après ! Je t'avais pas compté le lithosquelette dedans ! Non ! Non ! Non ! Donc tu me lances 2 dés en défense ! Et tu vas me lancer 2 dés sur 6 ! Parce que là tu n'as... En gros tu vas juste essayer de gigoter ! Tu sais tu... T'as un 6ème sens qui te dit de te retourner ! Et tu vois les tirs de laser qui arrivent vers toi ! Tu me lances 2 dés 6 sur 6 ! Aïe 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 ! De tourner pour ne pas tirer avec toi en tromacif ! Je retire le garde ! Si il me lâche c'est le garde que j'attaque ! Il vire caoteux ! J'espère pour toi qu'il me butte ! Non mais c'est le même qui a tiré une grenade dans nos rangs ! Moi je pense... Qu'est ce mot à se poser ! Oui ! Moi je dis... Et le travail pour un peu viscère ! A nouveau détails j'ai quand même 5 réussites ! Ah non pardon ! 5 réussites ! Non 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 ! 5 réussites ! Effectivement je n'avais pas compté ça ! vous avez, en fait Laura ce qui se passe c'est que tu as tu sens les brûlures du laser qui vont parcourir ton corps mais tu sens également que tu pars au fond du cratère avec la créature qui finit par te lâcher et vous roulez ensemble tel Anakin et Padmé dans la guerre des Claude et vous vous retrouvez tous les deux contre un cadavre de Space Marine, Ultrary Alphist la créature est morte achevée par les mêmes tirs de laser qui t'ont et surtout qu'il a lancé un des trots mais c'est pas grave putain j'aime pas plus jouer non j'ai une Space il n'y a pas de trots ah oui si je suis con, effectivement qu'est ce que vous faites ? oui il y a une suropiste je surveille le périmètre moi je vais dire à 3 hommes avec moi d'aller vérifier la carlingue pour essayer de voir si premièrement il y a des survivants et si deuxièmement il y a du matériel moi je suis le chef pour aller visiter la canonière ouais pareil j'accompagne également le chef je reste réfléchir dans ma vie trop ah non je sais ce que je fais je fais une énorme prière à l'empereur et ensuite je tente de réveiller le commissaire il s'en fout j'ai pas commencé à s'en soucier mais c'est vrai qu'il dort il dort toujours c'est pour ça que j'ai pas parlé vous avez d'un seul coup un énorme coup qui provient de l'intérieur de la canonnière oh oui il en reste un non peut-être pas est-ce que je peux tenter de réveiller le commissaire avant que le spirit marine sorte et où le commissaire impérial aura endormi en fait depuis le début il fallait rouvrir la tour de la canonnière il s'arrêtait plus vite alors la porte est complètement foncée justement c'est pour ça que ce qui semble être en train de vouloir sortir semble être en train de passer littéralement par la carlingue ah bah ce serait ballot que j'ai une poince hydraulique sur l'épaule donc bah écoute euh alors je pense que quand même mon cher commissaire ne l'ont pas faire de jet de dé pour te réveiller non non ça sert à rien il suffit de murmurer pour l'empereur non non on a un hérétique parmi nous là tu peux littéralement t'es sûr qu'il sera capable de te réveiller là enfin mon trêtre à tirer sur le techno prêtre du coup je me réveille et je dis arin parfait soldats d'effus vous avez été à la hauteur et bah c'est parfait mythe euh mon commissaire je crois il y a des vos anges de l'empreun mon commissaire je sais pas si tu peux faire bonne figure pas de problème allons les accueillir ou alors je vous laisse vous déplacer je vous laisse vous mettre en place alors il faut leur ouvrir la voie est ce qu'on peut découper cette porte le soldat intimider il va pouvoir réussir à faire ça avec mon cerveau bras je pense ça s'arrache ou pas alors le cerveau bras peut commencer à forer un trou effectivement ça va prendre un moment ça reste une caisse ça reste un véhicule un vaisseau de combat donc ça se perfore pas comme ça on peut pas choper la pince hydraulique là sur le gros et l'utiliser alors surtout que je pense qu'un technoprête ne voudra pas utiliser un esprit perverti de la machine tel que celui ci d'accord d'accord allez on avance je verrai s'attendre autour s'il n'y a pas d'autres s'il n'y a personne d'autre qui risque d'arriver je vais m'autoriser de crier ange de l'empereur m'entendez vous moi les coups s'arrêtent et une voix avec un timbre extrêmement bas vous répond qu'il y ait l'art franchement il devrait le savoir du résumant je m'a un petit coup de coude au chef vers l'avant si chef parle capitaine mauger servanus de la de la attend de la garde de fer de la garde de fer oui mais c'est juste que j'ai pu la compagnie exact de la garde de fer pouvez vous me dire comment nous pouvons vous aider à sortir d'ici forcer le blindage de l'autre côté je vais continuer à pousser du mien ensemble nous devrions pouvoir réussir à me libérer de cet enfer je suis le seul survivant à bord merde bon pendant qu'ils font tout ça parce que j'ai pas que ça à faire je vais chercher si sur les morts il n'y a pas de des des grenades ou des des medit packs bon bah dans ce cas là on va aider à faire sortir de quoi j'ai pas entendu je te dis les fameux medit packs de corn au mieux tu auras des seringues d'adrénaline je pense non mais je te parle des space marine il ya deux corps de space marine les gars que ce soit des apothicaires et puis de la même manière plier des corps de space marine c'est pas pillé ils n'ont plus besoin il est sur moi oui mais même tu fais ce que tu veux tu n'engages que ta responsabilité tu n'es pas sous mes ordres et bien et bien qu'avons-nous moi qui pensais venir exterminer quelques derniers membres de mes anciens frères toujours fidèles aux dieux cadavres au merde mais le doit se joue avec un nouvel amuse gueule quoi je regarde dans les airs servent suite une énorme silhouette porteuse d'une armure dont la simple vue vous fait frémir d'horreur et de peur se dessine sur l'horizon de la crête elle avance à pas tranquille et vous sentez vous entendez d'ici les puissants cerveau moteur de son armure énergétique s'activer alors que elle foule le sable dans votre direction d'un pas qui semble s'accélérer de seconde en seconde tandis que un énorme rire s'en sort de sa grille buccale tout ça alors qu'un space marine du chaos un world leader s'en vient à votre rencontre bordel qu'est ce que vous faites maintenant défu ce qui tire dessus au minot à combien de combien de tours à peu près avant la sortie du space marine ça dépend si vous l'aider ou pas mais à l'heure actuelle attention attention vous avez il faut quelqu'un prenne le temps de l'aider à l'heure actuelle défu ça juste dit il tire là c'est une action rapide que je veux parce que là c'est une action panique alors dans ce cas là je veux juste me contenter je vais juste me contenter de hurler soldats faites feu je m'occupe d'aider le space marine juste deux secondes défuse vas-y ok bon ben 7 dés sur du alors donc sans pitié discipline de fer avec méthode et précision il commence à se lancer à pleine vitesse littéralement là il va commencer à il commence à courir avec il rit toujours aux éclats avec le bonus du capitaine du coup alors le capitaine n'a pas fait jet d pour vous donner un ordre il a juste gueulé un ordre là en panique bon oui donc ça fait sur du 3 je crois 7 dés sur du 3 et ben c'est pas mal des tirs rebondissent en grande partie sur son armure évidemment c'est un last gun évidemment c'est un last gun les grunts c'est ce qu'ils puissent moi hans je j'ignore les ordres du chef et avec mon membre mon membre augmentique je vais aider à libérer le space marine ok tu te vas courir là bas c'est la même ok du coup j'y vais duran et ben il va aligner un tir de roquette sur le de lance missile sur le par contre je ne bouge pas pour avoir le bonus non mais c'est juste moi qui te bouge parce que tu étais en ban du cratère ok je te donne gratuitement le mouvement pour que ça soit logique ah oui ok ça marche bah tu me dis hein s'il fallait que je cours c'est pas grave non 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 je suis cool là dessus ok du coup ça fait 5 dés avec le bonus c'est ça oui et du coup toujours sur 2 plus avec les mêmes tirs précis attention ça va péter expert en explosif oui et lourd 5 dés sur du 3 sur du 3 c'est sûr c'est pas sur du 2 il a 4 compétences de toute façon ça fait 4 succès tu ça fait 4 succès tu me lances 2 dés 3 oh 2 dés 3 en gros lance 2 dés 6 te fais pas chier euh ok 1 dés 6 non il a fait 2 il a fait oh non ça alors ça fait 3 et 3 ça fait 6 donc c'est bon pas mal c'est bien parfait plus le frappe dévastatrice là ça va être pas mal ouais à mon tour nils une énorme explosion avec le plasma sniper en position tu as foré un trou dans l'armure énergétique mais tu as le space marine qui est toujours en train d'hurler de rire comme si la douleur ne lui faisait absolument rien et il continue sa course Gaston je vais tirer au lance-grenade bon viseur applique parfaitement les consignes et éventuellement 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 pardon loin cette fois ah oui et éventuellement vu le monstre qui nous arrive dans la gueule de marbre face au danger j'aime bien l'idée ok dans ce cas c'est 5 dés sur 2-3 oui vas-y oh pas mal vas-y lance-moi un des 6 puisque tu as des flagrations ah oui donc en gros ça te fait un des 3 dégâts pourquoi les tokens des flagrations donc ça fait 3 ok les tirs néanmoins lui font tu vois que ça explose de part et d'autre de lui mais ça ne l'arrête pas pour autant son pas s'accélère et tu vois qu'il sort les lames des lames énergétiques de l'un de ses points et qu'il les pointe dans votre direction tu sais qu'il va faire un carnage malric va tirer également alors malric va juste tirer en continuant de marcher doucement mais il va essayer de cercler par le va en fait l'idée étant que si on est dispersé et qu'il ne va que au corps à corps il devra entre guillemets perdre un petit peu de temps à tous venir au corps à corps jusqu'à nous je peux toujours proposer discipline de tir mordia et pour l'instant non pour l'instant il n'a pas l'air de foncer sur moi en priorité donc je pense pas que intercepter l'attaque ne compte non donc c'est sur du 4 c'était sur du 4 malheureusement tes tiens ne font que rebondir sur son armure il est partout pourtant fixer les baïonnettes oh la la tu vois les gars qui commencent à paniquer ah bah Dedefus là il est pas bien il faut le space marine s'approcher de lui il est pas bien là alors comment te dire que là je vais faire un strike c'est clair très bien c'est à qui à moi Nils vas-y Nils ok je vais tirer le sniper avec le plasma pour essayer de lui tirer dessus 5 dés sur du 5 tu pourrais juste me tourner pour aller dans la bonne direction bien sûr y'a pas de soucis t'inquiète yes allez 5 5 pour l'empereur putain le tir de plasma qui passe totalement au dessus c'est un tir purement et simplement panique c'est à qui donc c'est à donc Hans a dit qu'il était en train d'aider donc lorsqu'on fera le jet de dé pour ouvrir le pour commencer à attaquer le truc il y aura un bonus avec lui Harry qu'est-ce que tu fais ? il aide aussi avec mon épée à choper des des coins stratégiques pour découper la carlingue pour aider Hans avec son ok l'orat ben moi je vais aider la carlingue avec mon cerveau au bras ok très bien euh alors je vais demander peut-être à l'orat vu que c'est lui qui a les compes vu que c'est lui qui va peut-être être le qui c'est qui est le meneur de découpe qui c'est qui donne les ordres de découpe c'est lui qui a le cerveau au bras ok donc ça va être donc c'est l'orat l'orat tu vas avoir je te donne déjà trois niveaux de bonus parce que tu as tes camarades avec toi alors non je vais t'en donner deux parce que pour moi Mogger et Harry n'ont pas d'équipement en eux-mêmes susceptibles de t'aider à percer une carlingue de métal donc ils vont une épée énergétique c'est pas suffisant c'est pas fait pour percer du blindage on l'aide quand même avec vous l'aidez mais en fait à vous deux vous faites autant de taf qu'en gros un mec qui a un augmentique un truc un bras bionique quoi ouais ouais d'accord voilà comme ça que moi je le vois si vous êtes pas d'accord vous pouvez le dire mais je vous écouterai pas euh ok l'orat qu'est-ce que tu as toi tu as deux niveaux déjà de base euh bah je vais laisser vos bras sinon j'ai un bonus de cac je sais pas si ça peut jouer puisqu'on attaque la porte en soi il attaque la porte il attaque la porte il donne des coups de pied et en soi le cerveau crou il fait des dégâts de corps à corps du coup s'il faut éclater la porte le cerveau crou je veux bien donc tu es à 3 nids donc tu as 3 niveaux vas-y 5 dd sur du 3 il va faire exploser le truc non ça va ok la porte commence à se fissurer vous pensez que si vous remettez la même chose au prochain tour c'est bon oh merde de l'autre côté vous voyez en fait vous voyez à l'intérieur une grosse main une main énorme gantée de jaune qui commence qui passe sa main par l'interstit que vous venez d'ouvrir et qui commence lui aussi à forcer son planage pour dégager l'ouverture et pendant ce temps vous avez le Space Marine le World Eater qui arrive au contact et qui fonce sur Défus et qui pointe son point énergétique Défus il attend de mettre sa baïonnette maladroitement oui oui pour la beauté de l'action Défus fait une roulante je préviens d'un truc j'ai frappe lourde c'est dégâts x2 mais déjà il fait des dégâts à 14 lui comment ça x2 non sur un 2 plus ah ouais d'accord ah c'est fini ah oui ah oui ah 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 il y a un 6 en plus oh la 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 Défus ? on va voir est-ce que Défus au lieu de se défendre il attend de faire une action sur cyber ou ce genre de chose pour lui offrir juste des dégâts ? qu'est-ce que tu veux faire ? bah je sais pas pendant qu'il juste avant qu'il me frappe la gueule avec le point essayer de le taper avec ma baïonnette t'as deux grenades t'as deux ah c'est vrai que c'est vrai que faire sauter une grenade mais bon après c'est peut-être un peu trop demandé sachant que c'est pas mon tour non tu peux le faire par contre j'ai un truc j'ai un truc bien il y a un gars qui s'appelle Gaston qui aura pas le temps de se barrer avant ouais ah bah non 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 je vois je veux bien parce que là t'as pas le temps de penser à ça si tu me dis que tu veux faire péter une grenade tu fais péter une grenade les deux les deux grenades ouais les deux je sais pas si j'ai le temps de faire péter les deux oui mais en tout cas je vais péter une grenade tu me lances un jet de dés pour les deux tu me lances allez et bah lance moi 5d6 sur 6 pour chaque grenade donc en gros tu me lances voilà lance moi d'abord 5d6 sur 6 pour une grenade tac tac et celle là elle est bonne tu arrives à en activer une la deuxième la deuxième vas-y 5d6 sur 6 non t'es en actif que donc Gaston oui toi aussi il va falloir que tu cours oui effectivement ce qui se passe c'est que tout va très vite Défus qui se trouve juste devant un Space Marine du chaos lancé à pleine vitesse se fait pulvériser par le point énergétique du Space Marine néanmoins tu as le temps Gaston de voir une grenade tomber au pied du Space Marine Défus tu vas me lancer 1d6 allez chanteras ta légende 1d sur combien 1d6 1d6 allez voilà tac 1d6 parce que en plus t'as fait qu'un seul 6 non c'est un des cas non mais ça fait 2 dégâts ok Gaston tu vas me donc Gaston je suis gentil le Space Marine il prend des dégâts flat sans l'armure puisque tu marches dessus tu te sacrifies pour faire l'action donc je veux dire qu'il est tellement courte portée que ça fait trop de dégâts que ça va lui afficher des dégâts malgré son armure énergétique et les derniers mots que vous entendez c'est pour l'empereur bravo avec ce jeu d'acteur c'est encore parfait c'est vraiment parfait et vous avez Gaston qui a porté Gaston tu vas me lancer 2 dés de sauvegarde donc j'ai l'armure j'ai l'armure que j'ai personnelle je suis survivré et 2 marbre face au danger 2 marbre face au danger non parce que là littéralement tu ne comprends pas ce qu'il se passe t'as pas le temps de rester 2 marbre ok bah c'est 2 dés sur 4 surtout que je pense que 2 marbre face au danger alors que ton pote vient se faire pulvériser je suis pas sûr que ce soit cohérent ouais c'est clair il réussit non de dieu il réussit en gros j'arrive j'arrive à faire la petite roulette dans le cratère dans l'effet dans l'effet j'ai plutôt glissé et j'ai roulé dans le cratère voilà et bien c'est à vous de jouer il a quand même fallu que je sorte un space marine pour réussir à vous sortir des becs bah ça va aider ça va forcer la porte alors surtout que je trouve quand même que le space marine aurait pu être 10 fois plus violent à savoir que j'aurais pu frapper 2 fois en fait à Nuno quand il nous disait ouais un space marine vous pensez ça se prend ah vous pensez que ça a combien de pv en fait il se prépare quoi ouais ouais c'est du ouf c'est vraiment ça c'est à vous jouer messieurs c'était qui qui a commencé tout à l'heure du coup ? c'était Gaston mais sauf que non c'est pas Gaston on joue dans l'ordre ? c'est Nil alors Nil c'est toujours là-bas donc ensuite c'est euh c'est Duran avec son lance-roquette et ben là ce coup-ci je vais passer au pistolet laser et je vais euh ben je vais me placer par là je vais reculer un peu quand même et je vais lui tirer dessus voilà et j'ai juste un tir précis donc c'est 5D sur du 5 oui c'est ça non 6D avec le bonus du non parce que ton chef il a pas redonné de bonus à l'heure actuelle ok ça marche et ton chef il est occupé de toute façon là oh succès critique sur un Space Marine du cœur ouh 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 mais je suis un pistolet rond moi yes avec un pistolet laser tu vois que tu creuses une brèche dans l'armure ce qui fait que tu vas baisser la difficulté pour le blesser pour les autres oh la joindre ah c'est là où j'avais tiré tout à l'heure avec l'angle missile vous réjouissez pas faut toujours réussir vos tirs c'est pas faux c'est pas faux très bien c'est à qui ? c'est à Gaston Gaston t'es aussi en bas ben je vais y aller au pistolet laser je vais essayer de lui tirer dessus mais pourquoi personne veut y aller à la biodef parce qu'on est pas complètement au rocher au caillou j'aime bien proposer vas-y Gaston vas-y ben déjà de base bon viseur est-ce que deux barbes face au danger reste toujours valide ou pas ? alors là oui tranchement oui vas-y donc 5 euh non 6 6 sur du 4 le mec a des coups et du nez aïe oh putain non c'est pas un succès c'est un très très beau jet de dés c'est un très très beau jet de dés trop lourde non non mais Gaston qui reste tellement de marbre qu'on dirait un soldat de Krieg en fait avec Gaston Malric à toi pour ma part j'en ai une action spéciale à te proposer euh je voudrais me déplacer vers la droite donc vraiment à l'opposé de là où se trouvent mes coéquipiers euh et je vais apostrophé euh le le space marine du chaos hé hérétique allez amène toi si tu te ramène maintenant si tu lèches mes bottes je consentirai à te pardonner au nom de l'empereur ah le soldat il n'en peut plus il l'agro pour nous quel héros Malric l'objectif c'est tu vas me faire un test de charisme face à un space marine du chaos c'est vrai que c'est un space marine du chaos ça parce que le space marine il a pas un grand coeur je sais quel membre a été augmenté chez ce mec là je peux te proposer bah non j'ai rien ah si mordia peut-être mordia j'ai beaucoup mordia 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 les cheveux bottes vas-y on est content là aah zut un seul non ça suffit pas zut donc tu veux dire qu'il vient pas me chercher moi non il vient pas te chercher toi non parce que alors quand même là faut que t'arrives à le détourner du fait que littéralement il y a certainement un space marine loyaliste qui va sortir de la caillonière ok et bah j'aurai le plaisir de raconter autour de la veillée que j'aurai insulté un space marine du chaos et survécu pour raconter non t'as pas vu celui qui est en tour d'eau encore ouch 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 carcasse et passe au travers. Ah d'accord. Bien, écoute, je tire au plasma avec le sniper. C'est du coup mec qu'on passe ? Tu tires au plasma, c'est quand même 5D sur 5 ? 5D sur 5 et je n'ai pas un bonus avec ma compétence en plus que j'ai à la télévastateur. Ah si ? Ok. Pourquoi tu le dis pas tout à l'heure en fait ? Ah ouais, pourquoi ? Il ne l'a jamais proposé. Mais mec, on est con, en fait depuis le début on aurait pu ouvrir la porte avec le plasma. Oui ! Oh merde ! Merde ! Ah non, non, 5D sur 4 puisque t'avais deux trucs, t'en as deux qui passent. T'en as deux. Et t'as pas de trappe dévastatrice donc résultat, tu vois que ton tir de plasma ne fait que entamer un peu plus l'armure. Et les autres, vous sacrifiez votre tour mais cette fois pour réussir à ouvrir. Et vous avez une énorme silhouette. Attends, 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 je t'ai dit que je me suis retourné. Je vais tirer dessus aussi. Ok, dommage. Parce que je pense que aider les gens là ça sert à rien avec mon épée, je fais n'importe quoi donc je vais tirer sur lui. J'aurais donné ce que j'ai dit que vous pétiez vos épées. Oui, non. Donc pas moi en tout cas. 1, 2, j'en ai 3 donc ça fait du 5D sur du 3. Et ça fait 3 succès. Avec un 6 en plus. Dans sa gueule. Dans sa grosse gueule. Tu as plus un damage, tu réussis à le blesser encore un peu. Et vous avez une énorme silhouette avec une tête de mort qui apparaît dans l'écoutille. Un chaplain des Imperial Fists. Ah ouais, d'accord. Oh punaise. Alors je ne voulais pas te montrer impoli en étant à portée d'oreille d'un chaplain mais bon. Cependant, quand bien même ces blessures commencent à l'handicaper sérieusement, le World Leater ne sont pas décidés à arrêter de se battre et va résolument avancer sur Gaston. Oui, effectivement. Mais ce coup là tu ne vas pas recevoir une frappe de la même puissance que Petit qui s'est mis devant une charge avec un point énergétique. Toi tu vas te manger un coup de ses griffes Lightning avec lesquelles il va essayer de te transpercer pour te juste jeter de côté et continuer à avancer. Après si jamais mec on fait des supers augmentiques de jambes. C'est beaucoup. C'est pas mal. Ça fait beaucoup. Tu as frappe dévastatrice, ça te fait 6 sauvegardes sur du... Déjà j'ai l'armure. Je te survivrai et demain il faut se longer. 6 dés sur du 3. Tu vas te dire tu vas survivre ça se trouve à un coup de Space Marine du chaos. Oh putain ! Oh la hache ! Ce mec a des balls en acier. Et en fait même le Space Marine te regarde et tu sens un grondement approbateur qui provient. Tu sais genre il a juste un... Un... C'est pas ceux qui renie le plus que l'honneur hein ! Ils sont même contents quand quelqu'un trouve le courage de se battre contre eux. Il va juste déboîter l'épaule avec un petit check et il enchaîne le prochain en fait. Hors de mon chemin ! Et vous avez le... Commissaire ! Le Space Marine semble bien s'entendre avec Gaston. C'est sûrement un traître lui aussi. Le Chapin littéralement commence à marcher directement en direction du World Eater. Scrozius activé. Et il fonce en avant. Harry tu te conseilles de t'écarter. Oui c'était prévu. Et un choc de titan s'engage. Oui c'est chiant le tyramine. Mais un coup, deux coups et... Le World Eater finit par succomber. Son rire toujours suspendu à sa grille buccale. Alors que le Crozius perfore la plaque ventrale de son armure énergétique. Et que ses boyaux explosent en une gerbe de sens. Répandu sur tout le sol. En l'honneur de son dieu. Laissant l'Imperial Fist vainqueur. Il a lâché un petit GG à Gaston juste avant. Mais nous qu'avons tout fait quand même. On a pas tout fait. Je m'aventurerais pas à dire ça. Du coup, je suis impressionné. Parce que c'est la première fois que je vois un Space Marine. Alors je mets un genou à terre. Puis genre E. Pareil. Pareil. Je suis impressionné que l'hydraulique de l'armure est incroyable. Le Chaplin jette un coup d'œil autour de lui. Et vous entendez juste un grognement de déception en se rendant compte que plusieurs de ses camarades gissent sur le sol. Certainement projetés hors de la carlingue par l'impact. Vous avez un silence de plomb qui tombe sur la scène. Seulement troublé par le crépitement des flammes. Et vous avez le Chaplin qui se retourne vers vous. Relevez-vous, garde impériaux. En ce jour vous avez prouvé que vous valiez bien des Space Marine. Ne pas s'enfuir face à un World Eater est un acte d'une bravoure telle qu'elle devrait être comptée par tous les chroniqueurs de l'Empire. Mais nous ne pouvons demeurer ici. Car du haut de la canonnière, avant que nous soyons abattus, mes frères et moi avons vu quelque chose. Une force ennemie est en train de contourner, par ses défilés, les flancs de votre armée en pleine offensive. Nous devons la stopper avant qu'il ne soit trop tard. Nous pouvons fermer ces défilés, ou du moins nous devons retenir cette attaque tant que vos renforts ne sont pas arrivés. Vous êtes faiblement nombreux à avoir survécu, néanmoins, je compte sur vous. Ensemble, nous tiendrons les défilés, et nous tiendrons alors que les rangs de nos ennemis ne feront que grossir. Nous tiendrons face aux démons, nous tiendrons face aux légions renégates. Nous tiendrons au nom de l'Empereur. Pour l'Imperium, et pour l'Empereur Dieu. Pour l'Imperium. Pour l'Empereur. Pour l'Empereur. Pour l'Empereur. Pour l'Empereur. Fouillez à l'intérieur de la canonnière, vous y trouverez des charges à fusion. Récupérez de quoi vous fournir au maximum en armes et en équipements. Allez ! On a l'autorisation. J'y vais direct. Pareil, je rentre dans la carlingue et je pars fouille. Monsieur exige, monsieur obtient. Messieurs, je vous propose d'arrêter ici pour ce soir. On a un bon cliffhanger là. Oui. Et de nous retrouver pour le dernier épisode. Ce qu'on pourrait appeler les thermopiles du désert. Oh oui. Les thermopiles. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée ? Ouais, c'était cool. Un peu salé sur la fin parce que moi je me suis fait exploser. Alors que d'à côté, t'as Gaston qui est là. Oh non. J'ai miraculeusement survécu. Non mais non seulement ça, mais en plus t'as vraiment eu un GG du Space Marine du chaos. Ah bon, qu'il se passe ? Il faut savoir que ce Space Marine là, je ne l'ai pas up avec la discussion qu'on a eu tout à l'heure. Il avait les stats que j'avais prévues de base pour lui. Parce que je voulais faire le test, je voulais voir si j'ai été... Mais pour moi, là, c'est comme ça que je voyais un Space Marine du chaos. Ah oui, oui, sûrement. Là, vous avez eu la bonne prise de face. En vous écartant, vous auriez pu choisir de faire un mur de baïonnette à celui, par exemple. Et surtout, dans l'optique que vous avez choisi, j'ai choisi de le faire jouer. En fait, j'aurais pu attendre plus longtemps avant de le faire sortir. Ou j'aurais pu le faire sortir avant que vous ayez fini avec les... Mais je me dis, au moment cinématographique, c'était moins drôle. C'était mieux quand même. Ouais, c'était moins bien. Niveau flip, c'était quand même mieux comme ça. En vrai, quand on a fait sortir l'Imperial Fist, c'était scripté. Ou alors, il aurait pu juste casser la gueule de l'Imperial Fist sur un jet. Il aurait pu casser la gueule. Il a fait un jet de dé. L'Imperial Fist a fait un bon jet de dé. L'autre, il avait un malus total. Il était quasiment mourant, en fait. Il avait quasiment plus de PV. Vous avez réussi un très beau jet de dé sur lui. Le succès critique de votre camarade a bien aidé parce qu'il a affaiblit son armure de ouf. Ouais. Le pistolero, Duran et aussi chaud, lance-missile. Heureusement que tu avais le lance-missile. Ouais. Le lance-missile à Karipan. Ah, c'est clair. Sans le lance-missile, je pense qu'il y avait au moins un deuxième qui mourait. Bah, c'est ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit... Oui, c'est ça mon jet de charisme, il y avait un deuxième mort. Oh, il tank. Moi, j'ai un titre pour cet épisode. Gaston, traître ou héros. Non, je pense plutôt que je vais mettre... C'est clair. Comment je pourrais dire ça ? J'ai pas encore le titre, mais je vais essayer de trouver ça. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'oubliez pas le petit follow. On n'oublie pas le commentaire pour dire à quel point vous trouvez l'équipe trop géniale. Exactement. Et bien évidemment, le petit pouce bleu. N'hésitez également pas... Alors, une chose qu'on m'a dite. Également, il y a pas mal de gens qui regardent la chaîne apparemment. D'ailleurs, dédicace peut-être à l'association Kairos. Je sais pas. On m'a dit qu'apparemment il y en a qui me connaissaient dans le lot. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre toutes les parties de la chaîne quasiment. Sauf quelques-unes qui sont faites avec des équipes qui sont recrutées pour ça. Mais la majorité des parties sont ouvertes à la communauté. Je joue avec les gens qui rejoignent le Discord et qui se portent volontaires. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant. Également, je voudrais remercier tous ceux qui ont répondu présent lors des sondages pour le gros jeu de rôle massif 44 qui aura lieu à partir de septembre. Où je rappelle, le principe est de jouer tout un conflit. Je vous invite dès maintenant à rejoindre le Discord pour être présent lorsque retentira l'appel à volontaires qui aura lieu certainement au cours dans le courant du mois d'août. Déjà, merci à tous parce que franchement, ça fait plaisir de voir que vous avez été aussi nombreux à répondre, aussi nombreux à vouloir venir participer. C'est ouf. Je ne pensais pas que vous seriez une quarantaine déjà rien que sur YouTube et même en MP. J'estime qu'on peut être entre 40 et 60. Ça veut dire qu'on veut avoir une énorme manne de joueurs à être volontaires et ça va être super cool. On peut écrire une histoire qui va complètement dépasser. Je pense que même moi, j'imagine. Surtout que vous avez visiblement décidé de ne pas me laisser me reposer et de devoir inventer un conflit de A à Z au lieu de prendre un or existant. Je vous remercie d'avance. Droit d'entrée 35 euros. Droit d'entrée 35 euros, oui. Et évidemment, alors ça me permet également de le dire parce qu'on m'a également posé la question. Il n'y a pas d'argent à débourser sur la chaîne ou que ce soit. Il n'y a rien de payant. Les systèmes de jeux que je fais, ils sont offerts sur le Discord. Tous ceux qui sont bricolés et tout, vous pouvez les récupérer pour jouer vos propres parties avec. Donc voilà. Sur ce, merci à tous. Bonne soirée et à la prochaine. Salut tout le monde. Bonne soirée à tous. Ciao. Rive des fus dans les commentaires. Rive des fus.